Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, excusez-moi, avec ma tête que j'ai un peu moins de mal à voir mais c'est toujours pas ça, genre je pèle et tout, je suis... bref, je sais pas si je vais sentir ce truc comme ça mais c'est pas grave, je suis là, c'est la vie. Donc je vous retrouve, vous allez voir le travail que j'ai fait cette semaine sur mon bugeau et en gros c'était ma journée de lundi de repos et comme je me sentais pas apte à vous faire une vidéo face car je me suis dit bah je vais filmer ce que je fais, genre sans vraiment développer plus que ça ma journée sans vous parler, juste en montrant quelques petits éléments, donc ça va pas être super intéressant là-dessus et voilà j'ai remis mon bugeau, faut que je le finisse, j'ai toujours pas fini, mais vous allez voir ce que j'ai fait mon thème de mon bugeau c'est les fleurs, les plants, le fait, je vous ai montré le fait que je suis devenu complètement addict à Naruto j'aime pas trop le personnage de Naruto, il me foule un peu, j'aime bien Kakashi, voilà de base c'était pour voir un truc qui intéressait mon copain, vous voyez, je me suis dit ouais il aime bien ça, je vais regarder moi aussi et en fait je suis devenue un petit peu accro, voilà, mais c'est pas grave c'est bien, ça me passe mon temps ça m'aide à respirer un peu, à réfléchir à autre chose, enfin non justement à éviter de réfléchir, à penser à autre chose que le travail parce que voilà le travail à l'EPA dans ce moment est un peu difficile, plus ben j'ai fini mes corrections on va parler sérieusement de ça, pardon sérieusement un petit peu dans ma dernière vidéo je vous avais dit, oui je finis mes corrections le 12, de sortir le stom 2 du coup on se retrouvera après pour le reste du mois et faire un camp nano comment dire que le camp nano, pas du tout, et que en plus j'ai mis super longtemps à finir mes corrections donc raison pour lesquels je peux pas filmer, ensuite j'ai eu mes problèmes avec ma tête en gros pour faire gros pour les problèmes avec ma tête c'est que le masque m'a fait encore plus d'acné cette fois on avait sur tout le visage, voilà et moi qui n'ai jamais eu d'acné dans ma vie ça m'a beaucoup fait de mal, je pouvais pas me voir en fait au retour caméra, je pouvais pas me voir dans le miroir, je pleurais chaque jour dans mon reflet, là c'est pas encore ça mais ça commence à aller mieux bref voilà pourquoi j'ai pas filmé le reste de mes corrections donc j'ai fini mes corrections une semaine en retard j'avais beaucoup beaucoup de choses à corriger puisque comme je vous l'avais dit je m'étais trompée de fichier donc j'avais des choses à rajouter, plus il y avait des corrections qu'on m'avait dit de faire je me suis dit oui en effet il faut que je rajoute ça et tout donc je l'ai fait, plus truc de panique de dire Birdie, ton premier roman vient de sortir, tu n'as pas beaucoup de retours les retours que tu as sont assez mitigés, tu es prête à continuer ou pas ? genre t'as pas peur de la merde ? je vois la porte qui s'ouvre, c'est mon chat qui rentre ce n'est pas un fantôme, c'est pupus voilà donc ça j'ai fini mes corrections là j'ai dû faire le, dans la vidéo qui va suivre, vous allez le voir j'ai fait le briève de couve de mon tome 4 sachant qu'on m'a demandé de faire le briève de couve de mon tome 5 mais comment vous dire que mon tome 5 je ne sais pas ce que je vais en faire je ne sais pas où j'en suis, je l'écris, je continue de l'écrire mais je suis perdue dans ce que je fais donc pour faire un briève de couve c'est chaud, très chaud voilà donc j'ai ça de prévu et du coup là j'ai repris hier soir exactement, j'avais tout relu mon document de mon tome 5 donc j'ai 12 chapitres pour l'instant ce qui est égal à 60 pages 21 000 mots et du coup j'ai décidé que je n'ai pas décidé, je n'ai pas le choix de continuer du coup de l'écrire j'ai écrit un petit peu hier soir mais bon après le travail j'étais un peu fatiguée donc j'ai écrit un petit peu mais pas trop non plus ça suffit quand même pour me remettre un peu en jambe je me suis décoincée il y a une idée qui a popé comme ça je me suis dit cool au moins je vais pouvoir avancer parce qu'arrête de te mettre la pression Birdie, tu aimes Sortirius donc écris Sortirius autant que tu peux voilà donc là les prochains vlogs je pense que ce sera des vlogs entièrement écriture sur comment j'écris Sortirius tome 5 voilà je vous en suis à ce sujet là à ce sujet là tome 5 en cours d'écriture qu'il faut que je finisse en plus j'ai réalisé, je me mettais trois puissons en disant oui Birdie il faut que tu arrives encore à écrire 5 fois le nombre de mots que tu as déjà écrit alors qu'en fait non parce que pas du tout parce qu'en réalité les tomes de Sortirius font environ 60 000 mots ce qui est 40 000 mots de moins que les autres romans voilà et d'où la différence de taille que vous avez pu voir et que vous m'avez tous envoyé des messages en mode mais t'as écrit pas beaucoup dans celui-là dans cette histoire ben oui c'est fou, j'y arrive en fait des fois voilà donc en fait j'ai juste à écrire le double de ce que j'ai écrit un tout petit peu plus que le double mais voilà donc en soi comme je suis au point culminant de mon histoire ça me bloquait je me disais oui s'il faut encore que j'écrive 5 fois plus qu'est-ce que je vais écrire alors qu'en fait j'ai à écrire 2 fois plus donc sachant que je suis au point culminant ben ça va couler un peu tout seul je l'espère voilà et puis enfin je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on parlera de d'écriture je pense ce week-end je suis de week-end samedi dimanche je vous ferai un vrai vlog où j'écris toute la journée où on se retrouve vraiment dans un monde d'écriture j'ai quelques idées de vidéos autres que ça toujours sur l'écriture voilà et j'avais reçu ma t-box je sais j'avais dit je vous ferai une petite review mais comme je n'avais pas la bonne tête je voulais finalement je n'ai pas voulu je n'ai pas fait je l'ai déjà fini donc il y en avait qui étaient pas mal il y en a un seul qui était un thé en vrac que j'ai trouvé il était à l'amande et je n'aime pas moi l'amande dans le thé je n'aime pas voilà mais sinon ils ne le sont pas ceux qui avaient dans sauf les yogis genre je sais qu'à un moment j'ai passé ma vie en boire et en fait les goûts ont beau être différents j'ai l'impression que à chaque fois le même thé c'est un peu trop pas fort mais il y a un goût spécial dedans que je n'aime pas pour ça j'adorais le concept si vous suivez sur Instagram vous l'avez vu sur les sachets sur les petites étiquettes il y a des citations ça j'adore mais malheureusement le thé qu'il y a dedans je n'aime pas trop mon copain se moque de moi en disant à chaque fois tu me dis que tu bois du thé mais à chaque fois tu me dis que tu n'aimes pas c'est un peu ça je suis difficile en fait sur le thé l'année dernière j'ai bu le thé au goût poisson ça n'a dérangé personne et voilà où j'en suis je vous laisse avec les extraits de ce que j'ai fait le lundi dernier donc mon bujo maruto mon brief je vous retrouve la semaine prochaine j'espère je crois d'avoir réussi à vous poster quelque chose la semaine prochaine basé que sur l'écriture de toute façon si je n'arrive pas à faire cette vidéo vlog je vous ferai sûrement les autres vidéos les autres idées que j'ai c'est des espèces de tags d'écriture d'auteur en gros je reprendrai ce qu'il y a sur Instagram et je vous répondrai en vidéo et j'ai vu d'autres vidéos en tête mais je ne sais plus ce que c'est ce n'est pas grave allez je vous laisse avec ça et je vous dis continuez d'être doux continuez d'être généreux continuez de créer ne soyez pas comme moi à vous bloquer sur votre physique parce que clairement ce problème que j'ai eu avec ma peau ça m'a bousillé totalement mon mental sur tout le reste c'est nul d'être basé sur le physique comme je l'ai fait voilà c'est encore une chose qu'il faut que je travaille que je change d'arrêter de voir juste sur ce qu'on voit quoi l'important c'est ce qu'il y a là-dedans la santé mentale c'est super important voilà concentrez-vous vous aussi là-dessus faites que votre santé mentale aille bien physique aussi mais ne vous fiez pas sur genre aujourd'hui je me trouve moche non il ne faut pas que ça pourrisse votre journée la beauté c'est subjectif vous allez vous trouver moche devant le miroir quelqu'un d'autre va vous voir elle va dire waouh cette personne est magnifique et de toute façon comme a dit ma belle-mère la mère de mon copain enfin ma belle-mère genre bref c'est que maman lit en mère on s'en fout elle m'a dit un jour donc ma belle-mère m'a dit que la beauté c'était pas juste un physique c'était ce qu'il y avait à l'intérieur et que c'était souvent l'intérieur qui comptait le plus et c'est vrai c'est vrai donc soyez qui vous avez envie d'être créé comme vous avez envie de créer ne doutez pas de vous certainement pas moi je crois en vous de toute façon n'ayez pas peur de faire tout ce que vous avez envie suivez vos rêves peu importe si rien vous dit tu n'y arriveras jamais au contraire prouvez-lui que vous allez y arriver parce que vous êtes capable de tout moi je vous fais des gros bisous et voilà à la semaine prochaine dans une vidéo qui j'espère sera plus intéressante que celle-ci bonjour mon chat bonjour oui ça va c'est vrai decline bonjour 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 Tu vas voir ! Setsu, qu'est-ce que j'ai fait avant ? Naruto, reviens un peu par ici ! Naruto ! C'est le genre de chose qui arrive... Ce qui va dire que d'autres types d'énergie... Ces garçons, en revanche, a vécu comme un vrai nid. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !